Yo ! Regardez Shaiki, un collègue et mon beau frère. Bon, comme vous le voyez, on est de retour au NURB. Regardez, il y a déjà des petites pépites ici. Du coup, première pépite, M2, je pense que c'est une compète avec ses semi-slick au dessus. Il a bien fait parce que comme il a plu en semi-slick, ça aurait été compliqué. Vous avez déjà vu un toit panoramique ? Et du coup, petite Alpine, là la Toyota, je ne sais pas c'est quoi ? C'est une GT86. Tu es sûr de ça ? Je ne pense pas. Ouais, une GR. Ouais ? Parce que je ne connais pas du tout. En tout cas, c'est une GR, c'est sûr. Après, tu as une GT4 RS Monte Racing. Elle est venue pour rendre écoute. Ça, c'est une dingue. Par contre, ça, la Toyota, là, je n'avais jamais vu de ma vie. Une GR que je prends aussi. Incroyable. Merci. Petite GT4 RS. Ça, c'est 200K. C'est abusé. Petite Porsche. 9,97, je pense. Je ne suis pas sûr. Golf Ritter. 4C. Focus. Je ne crois pas que c'est un ST. M3 92. C'est incroyable. M3 F80. Comme la mienne. Tu as bien la couleur ? J'aime bien encore. Tu as vu, lui, il n'a pas la lame, mais il a les petites écopes comme moi j'ai. Et mes jantes d'origine aussi. C'est une phase 1. Et là, encore une M3 F80. Mais là, un peu plus piste. Tu vois bien déjà la lame. C'est une lame GT4 avec un aileron de fou. Incroyable. Regarde. Mais voilà. T'es où, frérot ? M5, E36 et 350Z. Incroyable. Et regardez. Ici, BM, mon gars. Golf 7R, M3 CS. Incroyable. Plaque anglaise. Parce qu'en plus, on est venu avec un pote à nous qui a aussi une M3 CS. Et même configuration. Comme ça, c'est quand même assez rare. Comment elle est mise en plus ? M3 F80. M3 E92 encore. Ici, t'as beaucoup d'M3 E92. C'est une dinguerie. De toute façon, t'as beaucoup de BM. Les écopes comme ça, c'est une dinguerie. Avec ça aussi, c'est magnifique. Lame GT4, j'adore. Toyota Supra. C'est assez rare ici, franchement. Je ne pense pas que c'est un châssis de fou. Surtout que là, il est en mode Stens. Donc, je ne pense pas qu'il va être là pour chasser le chrono. Mais si ça se trouve, il n'y a plus le chrono. Voilà. A36 Clio RS. Incroyable. Toi, déjà rien que ça, moi j'aime bien. Tu vois la petite Clio là. Ça ne paye pas de mine, mais à 25 000, 30 000. Je pense pas à ça. C'est une dinguerie. Une M2 compétition. Avec des belles jantes CS. Grise. Une deuxième M2 compétition. Une AST Romero 4C. Une toute dernière M2. Regardez-moi ça, putain. Ford Focus, Ford Fiesta ST. Je pense. Ou WRC, j'en sais rien, mais elle est incroyable. Il a mis un de ses kits dessus. Wesh. C'est abusé. Lui, il n'est pas d'origine, je pense. Wesh. Incroyable. On voit pas grand chose. Avec la belle M2 derrière. Et regardez ici. Lui, il s'est dit. J'aime bien la M2. Mais j'en prends une, j'en prends deux. Et en plus, plaque Polak. Donc ils sont sûrement avec celle-là derrière. Et sûrement la Fiesta aussi. Magnifique. Mégane 4 RS. Je l'adore, cette voiture. Ma préférée détraction, c'est celle-là. Subaru. SKY. Encore une dernière M2. Pas d'un éring. Je pense pas que c'est un X5M, ça. C'est une M8, ça. Il y a une Porsche, là-bas. Non, c'est pas un M. C'est un 50T. Et ça, c'est une M8. Ouais. Une M8. Incroyable. GR, M3 92, R8. Phase 1. Incroyable. M3 92, j'adore. Si je dois acheter une voiture en plus, ce serait ça. En plus, même config. Mais avec les jantes... Je sais plus comment elles s'appellent. Je crois que c'est Devosun, mais je sais pas. Mais ça, si je dois acheter, c'est ça. M3 92 blanche, comme ça, même config. E36, petite Quattro derrière, avec une petite Fabia. Ça, c'est une Fabia RS, je pense. C'est rare quand même, ça. C'est incroyable. S2000 aussi, très rare. Une petite Cayman. Une Clio. Rx7, ouais. Incroyable, ça aussi. Pardon ? Non, c'est Corrado. Un truc comme ça. Supra, GTR. Ouais. R32, en plus. Ça aussi, c'est rare, la Lexus. M2. M3. Il y en a des Supra. Ouais, Midnight. Midnight Club. Nice for Speed. Il y en a des Supra, gros. C'est la troisième. Eric7 aussi, c'est très rare. En plus, ils sont tous en semi-slic et tout, on dirait. C'est une dingue rive. M2, Compétition. RS4. Mon pote, c'est exactement la même, sauf qu'il n'a pas les jantes là. Il a des autres jantes. Je préfère ces jantes à lui, par exemple. Là, c'est le gang Audi. Il y a une TT et une RS3 derrière. Raptor avec un Mega RS. Subaru, ça aussi, j'adore. Petite Clio. 240i. Celle-là aussi, elle n'est pas là pour blaguer. M3 92, là. Ouais, là, c'est... Il n'est pas là pour en découdre. Enfin, il est là pour en découdre. C'est les jantes là que je parlais et moi que je veux sur la M3 92. Même config, du coup. J'adore. C'est une gang Renault, là. Que RS. Mégane. Encore une Clio. M3... Non, M4. Alpine. Wesh, il y a trop de bagnole, c'est une dinguerie. GT3, GT3 RS. Mégane. Une Z4. Une Z4 de piste. Panamera encore. J'ai même pas donné de la tête. T'as l'Apollo, elle est violente. T'as vu l'arrière ou quoi ? Incroyable, celle-là aussi. Franchement, je vous laisse admirer parce qu'il y a tellement de pipite. Incroyable. Petit code ARS 140i. Mégane RS. 7 GTI. M3 92. Avec la fameuse lame magnifique. 7 Leon. Cupra, je sais plus. Encore une Cupra, là-bas. Break. Avec 2 M3 92. M3 92 t'envoie partout. GTI. Là, c'est un peu le gang des 4x4. Là, ça se trouve, c'est leur daily, en fait. Tu vois ? Yaris. T'imagines les anglais, la route qu'ils font pour venir ici. Ils doivent passer sous le pont et tout. Dans le rando, là. C'est une dingue grille. C'est une gang Seat. Encore une Seat. 2,40i. Ouais, de ouf. Petite Miata, je pense. M3. M4 dans la même couleur. C'est incroyable. Là, la M4 de mon Amitof. Là, c'est celle des G. La mienne. Là, on a des Megane et tout devant. On a une Siroco. Et on a une 140i, là. Et là, c'est la M3 CS de mon pote. Aussi. Elle est magnifique. Quel cul. M3 CS. Incroyable. Bon, je m'arrête là parce que je suis K.O.